Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Super Mario Sunshine, on s'attaque au soleil 57, deuxième secret du stage du parc Pina, le secret du carousel de Yoshi. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce soleil et puis on va surtout se diriger vers le secret en lui-même avec les pièces rouges à récupérer, sachant qu'il y aura sûrement une coupure parce que c'est un stage que je déteste par-dessus tout. Rien que sans jet déjà c'est très dur, alors avec des pièces rouges à récupérer ça va être tout aussi difficile. Sachant que dans ma vidéo d'histoire je suis mort une fois, là on va voir ce que ça va donner un petit peu. Donc là c'est parti, donc vous allez voir que c'est un stage assez spécial au début, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre sachant que la part du temps j'essaye de réfléchir par moi-même d'abord pour le soleil, quand je m'en rappelle je le fais directement avec mes souvenirs et sinon je me sers d'une soluce mais en général j'essaye au moins de le faire sans soluce et c'est vrai que là au début je ne comprenais pas trop parce que déjà je ne savais plus trop où se trouvait Yoshi d'après mes souvenirs, il était au niveau du carousel mais en fait pas du tout, il est caché derrière l'arbre. Donc là vous voyez qu'il lui faut un ananas, donc dans ma vidéo d'histoire c'était une banane qui se trouve juste en bas sur la plateforme en contrebas et en fait l'objectif ça va être d'avoir un Yoshi orange parce que pour certains fruits qui seront demandés votre Yoshi sera rose ou alors violet donc du coup il faudra faire attention à ça parce que si votre Yoshi est violet ou rose il faudra le changer en orange donc pour cela c'est très simple, au moment où vous faites évoluer votre Yoshi, vous gobez le petit fruit qui est là et ça vous met directement en orange sinon le secret ne s'active pas en fait, au moment où vous allez à l'endroit bien précis sur le carousel il ne se passe rien donc là vous voyez qu'il y a une petite plateforme qui est libre, pourtant vous voyez qu'il y a des Yoshi rose mais là il faut être en Yoshi orange pour activer le truc donc on arrive dans le stage secret, que voici, donc il y aura sûrement une petite coupure comme je l'ai déjà dit avec le bumper en face de nous, donc là bon au début pas trop trop de problèmes, là vous pouvez enchaîner assez facilement hop, on arrive au niveau du bumper, on l'active, donc je ne connais absolument pas les pièces rouges donc là je vais les découvrir un peu je dirais en même temps que vous alors par contre là ça va être très très chaud, ah non c'est bon donc là je regarde vite c'est où elle se trouve, donc là déjà il y en a deux ici, hop ensuite on va se diriger directement vers le deuxième bloc noir le reste des pièces rouges doit sûrement se trouver de l'autre côté donc là tac, hop, vous reprenez le bloc bleu, j'ai vu chaud donc là tac, hop, le bloc noir, le bloc vert et le bloc rouge si c'était chaud, et ensuite à mon avis il va y avoir six pièces rouges en face donc ils vont sûrement être un petit peu durs à trouver parce que je n'aime pas trop trop ce labyrinthe donc là tac, hop, on se dirige directement par ici on va essayer de speeder un petit peu, bon il me reste une minute donc ça va mais je veux rester quand même relativement prudent là dessus tac, hop, ici déjà vous en avez une, alors par contre il faut que la caméra soit avec moi sinon ça va être trop chaud voilà, trois et quatre voilà, on est déjà à la moitié, le reste des pièces rouges j'espère être ici parce que si j'en ai oublié au début ça va être trop la galère pour les récups, donc ici vous en avez une en l'air juste là vous en avez une sixième juste en dessous ici et vous en avez une septième juste là ensuite, pour remonter, comment je vais faire ça, ça et ça voilà parfait, et la huitième se trouve juste là, voilà donc bon bah là j'ai réussi du premier coup, tant mieux elles ne sont pas trop 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 dures à trouver, alors par contre il faut faire quand même relativement attention à pas tomber parce que c'est pas un stage facile là encore dans cette partie là du stage ça va, mais dans la partie avec les blocs Yoshi c'est un tantinet plus complexe quand même, donc il faut être prudent là dessus donc voilà, un 57ème soleil assez simple à récupérer si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir je pense qu'avec un petit peu d'entraînement ça passera prévoyez quand même un bon nombre de vies, parce que là avec une seule vie c'est un petit peu tendu quand même donc voilà, c'est la fin de cette vidéo annexe sur Super Mario Sunshine on s'attaque tout de suite aux vidéos d'histoire pour clôturer ce stage au moins du parc Pina ensuite on aura les vidéos des 100 pièces, les vidéos des 30 pièces bleues de ce stage et on pourra passer au prochain niveau donc voilà, sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Sunshine Sous-titrage ST' 501